On vient d'arriver à Prousseau. C'est une petite ville dans les Tacarigny, sur la route de Demoso, qui a été le théâtre d'un massacre à Noël 2021. Une quarantaine de personnes ont été retrouvées, mortes, exécutées, brûlées vives et torturées pour certaines, dans un petit convoi des gens qui fuyaient une zone de combat, des humanitaires. Et donc, ce site est depuis sécurisé par la guérilla Carigny, qui tente de commémorer et surtout de documenter le crime qui a été commis. Si on regarde bien au sol, on voit que le sol est partiellement carbonisé ici et que les roues sont presque incrustées dans le sol. Ça indique clairement que l'incendie a eu lieu sur place, que les véhicules n'ont pas été déplacés ici, on n'a pas regroupé les véhicules. Nous avons trouvé 9 véhicules et 6 motorbikes. On n'a pas regroupé les autres crimes, et il y a beaucoup d'évidence. Je pense que c'est un crime contre l'humanité, parce qu'ils n'ont pas aimé, 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 qu'ils n'ont aimé. Ils n'ont pas aimé, qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils n'ont pas aimé. Les habitants de cette région, les Kareni, sont en majorité chrétiens. Ils ont été convertis par des missionnaires dans les deux siècles passés. De ce fait, attaquer leurs lieux de culte est évidemment une manière de punir la population et de faire fuir les populations. Ce type d'attaque sur des lieux de culte est considéré dans le droit international comme un crime de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !